C'était pas très glorieux, je vous entends déjà, je l'entends déjà d'ici. Bon, bref, on va pas se laisser abattre, on a encore une armée qui est en train de se constituer à Karakrasia avec notre double national. On verra ce que ça donne. Je vais partir sur... Qu'est-ce que je peux prendre ? Deux géants, enfin deux trolls de pierre, on a vu leur efficacité. J'ai gardé les archers empoisonnés, tiens. Voilà. Et je vais partir sur trois unités de... trois, quatre unités d'orques costauds. Voilà, on pourra tous... c'est tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Ouh, le clan Isshin, là, ils sont... ils sont pas loin. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Le clan Isshin est en guerre avec qui ? Le clan Isshin est en guerre avec nous. Et... ivresse, d'accord. Bon, on va essayer de se refaire, ça va être compliqué, mais on peut le faire, je pense. On va juste passer le tour, on verra ce qui nous attend. C'est pas la peine de la faire. On va essayer de leur faire des pertes, ils sont perdus encore. Ok, ils occupent la ville, bonne nouvelle, on va pouvoir récupérer notre cité. Car un clan de gazard, c'est quand même un sacré bourbier. Apparemment, il a survécu. Je sais pas comment ça se fait, je l'ai vu tomber. Après, le point positif, c'est que... On a le compacteur de matériaux, génial. On va faire la plus grosse foie, 5 de réputation par tour. On va pouvoir avoir des voies quasiment automatiques, et ça c'est bien. Je vais me planquer dans la forêt ici, je vais me foutre en camp, je vais soigner mes troupes, et je partirai à l'assaut au prochain tour. Ok. Euh... alors... L'armée de loups-boufs, là. Ok, on est pas mal, on a un archi supplémentaire. Je vais rajouter quoi ? Deux costauds supplémentaires, ça fera 4. Il nous faut des orques noires. Il nous faut du... du costaud, là. Cette armée, elle ira faire un petit tour au pic de Grom. Pour se venger un peu. Est-ce que Gringor va nous localiser ? Ça c'est la question. Je me suis mis dans un camp avec 100% d'embuscade. Bah tiens... LOL J'étais... j'avais... Bon, bref. J'étais en train de me faire refaire l'anus. Ils peuvent me suivre, hein. C'est ça le pire. Non mais regardez, qu'est-ce que vous voulez que j'espère ? Vous avez vu le nom de d'orques noires. Il y a plus d'orques noires au kilomètre carré que de football en Belgique. Oh là là, ça va être chaud encore. Oh là là, ça va être chaud encore. Ça marche, Paul Poutine. À la prochaine. Merci d'être passé. Après, on a des unités expérimentées, eux aussi. Mais... Toute notre armée, elle en a regardé quasiment de ce que je viens de voir. Est-ce qu'on tenterait pas de les rusher d'entrée de jeu ? Mais ça va être chaud, quoi. On a des costauds, ceci dit. Les sangliers. On va essayer, hein. On a de la magie, hein. Oh putain, ils sont au sommet de la montagne, cette blague. On a des renforts de la WAC qui viennent. Ça va être un beau bordel aussi à gérer. Ouais, il va falloir plus d'orques à terme, là, moment. C'est obligatoire. Non, mais Gringorne, il va être trop fort, maintenant. Quelle connerie que j'ai fait. J'aurais dû déclarer la guerre aux vampires. C'est quoi, ça, là ? C'est des orques noirs. Sur le papier, on est anti-infanterie contre les... Contre tout ce qui est infanterie. Ah, il y a l'autre, là. Il y a le traître. Et si j'essaie de shooter un coup de magie avec Azag ? Le sort va commencer à l'occuper. Par contre, j'ai un beau... J'ai peut-être un beau truc, là. Allez, dites-moi que ça passe. Bon. Ça n'a pas fait grand-chose. Les troupes de squid, ici. La sorcière, je vais lui dire de s'occuper de lui, là. Oh, putain, il y a des orques noirs qui arrivent derrière. Je pense qu'ils sont sensibles au tir, pour moi. Ouf, il y a un troupeau de squid qui s'est fait complètement dézinguer, là. C'est bien. Ouh, il y a du people. Allez, les boys, on y va. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit. C'est quoi, de ça ? Bon, là, le florent-là, il a complètement fait s'effondrer. On va essayer d'utiliser les sangliers pour percer, ici. Par contre, là-bas, ça va être chaud. Il y a du people, aussi. La wag, là, derrière. On va replier nos sangliers, là. Ça commence à sentir pas bon pour eux. Les deux vivres, là. Alors, les archers gobo. Tirer dans le tas. Les trolls vous y allaient également. Oh, il y a un débordement de boys' orcs, ici. Ça pue, ça. Et là, on va se faire défoncer. Ils ont lancer leur wag avant nous. Il y a plusieurs unités qui partent en déroute. Oh, la vache, comment on se fait démolir. On va lancer notre wag, maintenant. Bon, c'est à nous de tenter l'impossible. Par contre, ça ne veut pas craquer chez eux, curieusement. Les sangliers, on va les faire contourner par là. Les vivres, là, s'en sortent comment. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah bah, il me faut plus de renfort, là. Allez, deuxième vague de wag. Ils perdent que dalle, hein. On leur met des pénalités. On les massacre, là, mais rien en foutre. Donc, en chef, il va survivre, vous allez voir. Je ne peux rien faire, quoi. Allez, dites-moi que la deuxième wag, on peut la charger. Même mes gobelins de base, ils ne s'en sortent pas, quoi. Allez, on lâche une deuxième wag. Asag, là. Ils ont chacun un sorcier, tu m'étonnes. Là, c'est un massacre, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste en réserve ? Il nous reste quelques boys, il y a encore. Il y a un soleil noir de Xerius à placer sur des orques noirs. J'espère que ça va passer. Ouh, ça, c'est bien placé. Et je vais même tenter un petit peu de vomi. Il est ou à Asag, là ? Avec Asag, il faut que je traque les sorciers, là. On va essayer d'escarmoucher comme on peut. Les trolls de pierre, là, sont en difficulté, apparemment. Là, Grimgore, il est trop OP. Après, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, mais voilà, quoi. Pourquoi vous vous barrez ? Ah oui, c'est vrai, il est mode escarmouche. Là, ça va être mort, ils vont se faire cartonner. Lave-vivre, là. Il faut aller le chercher, lui, hein. Voilà, on tente. Un petit buveur d'esprit, ici. Il lui est revenu. Ici, je vais remettre un petit soleil noir de Xerius. J'essaie de me barrer, il m'a 500p. Allez, on y croit. Allez, dégage de là, dégage de là. Ça va à l'air d'être bon. Il se régénère avec la couronne de Nagash, je rappelle. Les gogues par là. Bon, les trolls sont revenus. Enfin, pour combien de temps ? L'armée, là, elle est morte, hein. C'est officiel. Grimgor est bien OP. Chouette. Encore une défaite valeureuse. Putain. Et Jean-Louis, il va encore survivre, hein. J'ai peut-être loupé quelque chose, j'en sais rien. Là, on va perdre pas mal de territoire. Ça pique. D'un autre côté, je pourrais rapatrier Azak. Ça me fera du... Ça me fera... Comme ça, je pourrais avoir sa quête pour le géant, là. Putain, j'ai pris une bonne raclée, là. Je suis insignifiant. Je suis insignifiant. Attends, ma troll a survécu. Attends. Non, elle a pas survécu, malheureusement. Bon, bah, moment, rip. Désolé. Là, j'ai joué comme un pied, cette campagne. J'en peux pas se le cacher. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, c'est-à-dire qu'il me faut de la cave. Deux squigs, allez. Deux sangliers. Il me faut un héros. Sorcière troll d'eau. Ouais, bof, sur un troll comme ça. Accroche aux champignons, ça peut être utile. Mass épouvantable. Buveur d'esprit. Et je vais lui remettre le devoreur d'armes pour le debuff. Prochain tour, on sera là. Amélioration de colonne, il y a Karakir, on va éviter. J'ai peut-être commencé à renforcer Karak Dromar, tiens. Karak Dromar, c'est la plus exposée des villes. Comme ça, si on peut consolider nos positions dans le nord. Et on va voir dans le nord. Hum. Alors ici, on va améliorer tout de suite la tente. Très bien, toi tu vas rejoindre l'armée de Loubou, c'est Momon 3 je crois, bien. Alors, les archers là, ils vont nous coûter quasiment pas cher, alors lui, je vois un petit peu ses bonus, il a quoi d'intéressant. Putain, ça, ça peut tellement nous sauver à terme. Je vais recruter un grand chef gobelin pour l'armée d'Aza quand elle sera reformée, qu'est-ce que je peux le mettre ? Discipliné, ça c'est bien. Très bon trait, qu'ils boivent toute l'armée. Combattant des égouts, hors d'atteinte, précis, glissant et loup géant. On était au combien ? Mitrandir 4 je crois. D'ailleurs, tiens pour les colonies qu'on rigole, on en est à combien là ? 21 sur 25, ok. Le pillage, on s'est gavé. Dans combien de tours il revient, notre... Dans deux tours, ok. Je suis à la fois content d'être revenu sur Warhammer 2, mais à la fois un peu déçu, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de difficultés. Moi qui aime le jeu en plus. Après, c'est le légendaire, moi, il habite de mon ordre public, tout le bazar. Je compte bien jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, si je la perds, je la perdrai, quoi qu'il arrive. Mais je ne lâcherai pas. Un peu d'ordre public supplémentaire, ce ne sera pas de refus. Alors, Mitrandir 4, tu vas revenir ici. On va voir un petit peu les améliorations d'orques noires. Euh, d'orques noires. D'orques noires. Et je vais partir sur... Armes d'antelé. Plus 10 contre l'infanterie, je prends. Les deux orques noires de cette armée, je vais leur mettre ça. Comme ça, ça va bien combiner avec les... Avec les orques costauds, puisqu'ils ont des dégâts anti-larges. Excellent, excellent combinaison. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux encore recruter dans cette armée ? Il me reste encore deux slots. Les squids, je ne sais pas, bof, quoi. Tiens, un géant, ça pourrait être marrant, ça. Vu qu'on a moins 15 d'entretien plus tard. La mûration de colline disponible, c'est toujours non. Ah, c'est à Zoufbar, j'ai rien dit. Zoufbar, Zoufbar. C'est le roc solitaire, après, ça. Ok. Les montagnes noires, on ne fait toujours rien. On va perdre les montagnes noires, ça, je l'annonce. Donc là, il y a le clan Isshin qui est là. On le perd également, il fallait s'y attendre. Il récupère Middahl von Barak, c'est très bien. De toute façon, ça ne me coûtait rien, dans le sens où je n'avais pas d'impôts là-bas. Par contre, s'ils ont les voix, je ne pourrais absolument rien faire. S'ils ont les voix. Ah, snitch en plus, lol. Ah, et là, ils vont tous se mettre sur moi, là. Ça va être le début de la fin, les amis. Ouh, là, ils sont, regarde, avec du monde, ma parole. Il faudrait que la Wax sur l'Otherne, elle se passe, quoi. On reprend. Asap, tu vas revenir dans nos rangs. Voilà, Midrandi et Razag en combo. Qu'est-ce que je peux vous réserver ? Qu'est-ce que je vais commencer ? Deux orques noires, allez. Derrière, je partirai sur quatre archers gobelins de la nuit. Je pense que c'est la base. Pas avec Fanatic, par contre. Je ne vois pas l'intérêt de gobelins avec Fanatic, personnellement. Enfin, d'archer avec Fanatic. Pour l'infanterie, à la limite, ouais. Mais pas pour les tireurs. Si. Les gens, ils s'en vont. Je suis en train de perdre. Tout le monde se barre. Voilà. Oh là là, les armées Skaven, là, qui vont popper, maintenant. Oh, il y a Gringor. Ah ouais, il a 40 unités. Non, mais c'est mort, les gars, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre 40 unités ? Il faudrait que j'arrive à choper Gringor, mais ça va être chaud. Oh là 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 là, ça va être compliqué. S'ils ont tous des wags à 40, pas là, quoi. Le prochain tour, l'armée de lui, elle sera complète. Qu'est-ce que je peux encore recruter comme unité ? Hum. Tu sais quoi, attends. Je vais retirer un archer, là. Assa, dis-la. Non, il ne faut pas du gobelin fanatique, je l'ai dit tout à l'heure. Il nous faut du l'archer gobelin. Excellent. Qu'est-ce que je peux encore faire en recherche ? Grosse massue, ça peut être utile pour les orques sauvages. Le roc solitaire est dévalisé, bien sûr. J'ai proposé une alliance défensive aussi. Si je suis allé avec les deux vampires, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais là, il faut que je chope Gringor et que je le défonce, quoi. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'en agenda, il faut que je tue deux fois un général légendaire orque pour le confédérer. Ça, c'est pas précisé, par contre. Là, ça me ferait vraiment pester, quoi qu'on me dise ça. Alors que ça n'est même pas indiqué dans les pattes, nulle part. C'est qu'une fois, normalement. Bon, l'eau boue. L'eau boue, l'eau boue, l'eau boue. Maintenant que j'ai une alliance défensive avec eux, je peux passer par les territoires vampires. Je prends pas d'usure, donc ça, c'est cool. Là, je vais essayer de descendre vers le pic de Grom. Zuba, y'a quoi là-bas ? Ça devrait tenir à un siège, je pense. Maintenant, il faut que je reconstitue l'armée d'Azag. Ouais, ouais, là, honnêtement, si ça se passe comme ça, là, je serais vraiment énervé, quoi. Si on me dit qu'il faut qu'on fait taper deux fois le seigneur orque en légendaire, euh, non, je suis pas d'accord. Je vais partir sur deux trolls de pierre, deux sangliers classiques. J'ai encore une recherche à faire, je vais faire élevage de loup, ça peut être utile. Les deux armées scavon, je peux pas défendre. C'est que des esclaves. Je peux rien faire. Je vais me prendre le rouleau compresseur Grimgore, regardez. Il perd pas ça, ou à Grimgore, par hasard ? Non ? Il me sort 40 unités, quoi. Je sais pas, les vampires, vous pourriez pas m'aider, non ? J'ai vraiment misé sur le mauvais ennemi, quoi. Ah, ils ont rasé le roc solitaire, ils ont mis à sacs de barres, bon, ça je l'avais vu. Oh là là, je suis en déficit, sérieux, je peux rien... Là, je suis quasi mort. Alors, j'y vais avec une armée yolo, mais ouais. J'ai arrêté de recruter, tant pis. Là, je suis à moins 600. Il faut que j'arrive au pic de Grom avant eux. Là, de toute façon, j'ai perdu des ouvres de barres, c'est obligatoire. Lui, je vais le virer, il me coûte trop cher pour le moment. C'est tellement OP, les chines et leurs combiner, quoi. Avec Gringor et... Et l'autre... Ah, il va me massacrer. Putain, il a deux sorcières trop le dos. Et regardez toutes les améliorations qu'il a sur son armée. Il fout l'upgrade, là. Je subis, je subis. Je fais que ça, subir. Ah, bah, les gars, du chaos, ils se sont fait exploser. Bonne nouvelle. Marinebourg et Aterns sont en alliance militaire, OK. On est revenu dans le positif. Ils ont déjà un bon point. Mais là, les vampires, sérieusement, faites quelque chose. Ils passent chez vous, vous leur dites rien. Je veux juste voir la relation entre eux, tiens. Oh, ils sont très hostiles. Caracadrine, j'ai du monde dans des garnisons, ou pas, ouais. J'ai renforcé Caracadrine en priorité. Après, comme ils passent chez les vampires, c'est un avantage. Comme ça, ils vont avoir de l'usure. Ça pourrait être un avantage pour Bat-Crime. Il y a peut-être un petit espoir, mais infime. Et là, on a Wurzago. On va les morfler encore. Je pense que la campagne elle est perdue. Qu'est-ce que vous vous en dites ? Là, c'est vraiment perdu. Qui s'y veut, lui ? Alors, la Troldo, là, elle a pris un niveau. Qu'est-ce que je vais lui rajouter ? Je vais constituer les troupes. Je vais le mettre hors public et blessé. Ce sera un début. Je vais lâcher la colonie de Caracadromar. Tant pis. Regardez, le ratio, il y a une scène. six orques noirs. Je peux m'en prendre car moi-même aussi avec cette déclaration de guerre contre Grim'Gore. Maintenant, les orques sont vraiment le fléau à craindre. Sinon. Par contre, là, je vais devoir me défendre ici. il me reste cinq territoires. Je vais me planquer à Caracrazac, à Caracrazac. Je pense qu'il va venir avec ses deux armées. Je pense qu'il y a peut-être un espoir de l'écraser comme ça. un espoir de l'écraser. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus si je la perds. Ousez pas vous barrer parce que voilà. Mais bon, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai les deux plus gros ennemis face à moi, là. Quoique je tente, je me fais poutrer. Ouh, il y a Grim'Gore. Regardez. Déjà, il y a Grim'Gore avec sa wag. Je vais essayer de survivre mais ça va être très compliqué. Là, il va percer. Il a gagné, je pense. Bon, la bonne nouvelle, là, c'est que les scavenies se pointent. Pour toi, je pense pas avoir le départ, pour moi, je l'avais. Le départ, je l'avais. Bon, là, c'est perdu aussi. Je vais tenir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ville qui me prendra. Bon, là, ça va garder. il m'a siège dans de Graschnac, c'est étonnant ça. C'est pas la faute de Gobo, mon man, c'est de ma faute. Je pense que l'erreur que j'ai faite qui m'a été fatale dans cette campagne, c'est la guerre contre Grim'Gore elle-même. C'est ce qu'il veut. Ah oui, c'est vrai que j'étais en guerre avec ce con. C'est toujours un ennemi de moins, mais... Si ça vaut que disparaissait Grim'Gore, je tenterais quand même, mais... Et là, je vais perdre des trous, bien sûr. Ah oui. Je vais tenter en 1v1 avec l'armée d'Azag. Comme j'ai la capacité, comment ça s'appelle ? Euh... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai l'attaque éclair, je vais essayer. Bon, on va déjà essayer d'éliminer ses scavennes à la con. Les orques ou non, ils font la différence là. Ok, on perd toute notre arme. Azag est le seul survivant. mi-trône d'air qui a redécédé à nouveau. On récupère une partie de notre armée. Bon, ça nous laisse un petit sursis. Ok. je vais tenter de foncer jusqu'à ma capitaine et là. J'espère que ça suffira. je comprends peu pourquoi il attaque. voilà ici. Il a tellement d'avantages. Regardez. Pourquoi il n'y a pas Sawak qui vient là ? Je ne comprends pas. Sawak doit venir là. vraiment que le nombre de tours soit déjà écoulé mais je ne l'ai pas vu ça. bon là, c'est mort. les guerres du chaos se sont refaits exploser à nouveau. Les guerres du chaos ça s'en va, ça revient. ça se fait là-cas-la ? j'en C'en 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 Putain il a sa hache, il a son armure aussi. Putain il y a déjà une nouvelle armée qui débarque ici c'est pas possible. Je vais tenter de faire le tour mais comment quoi. On va faire la dernière technologie comme ça on sera tranquille. Je me demande si j'ai le trophée de la WAG ou pas lol. Eux non on va résiter. On a eu chaud là. Caracadon se fait dévaliser maintenant. Si j'arrive à battre Gengoram mettons, je récupère toutes ses terres. Putain il y a un temps de piller mais sévère. J'ai tenté de me planquer à Cadrin. Tu vas voir que je vais me faire intercepter. Putain je joue pas. Putain même lui. Il a fait 100 morts Azag et pfff non. On va dire que c'est paumé. On va dire que c'est paumé. On va dire que c'est paumé. Je ne suis pas en train de se faire. Je vais te faire. Je vais te faire. C'est pas. Je vais te faire. J'ai pas. 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 J'ai tenté d'aller chercher, mais ça va être compliqué. Ça nous dit trop d'usure. Il n'y a qu'un congore. Je souhaite la dernière VOD, les gars. Il me reste trois villes. Il roule sur les nains en 2-2. Le départ d'Azak, ils disent que c'est en normal, mais je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison qu'il y a la présence de Karakadrin. Karakadrin, c'est une vraie pine dans le pied avec des armées demi-tueurs troll. Vous avez vu, j'en ai chié pour les abattre. Même s'ils ont l'avantage d'Azak, c'est qu'il a les... Karakadrin a un petit espoir d'être sauvé. J'ai trois arcs noirs en carnise au moins. Je pense que je n'ai pas le niveau pour jouer en légendeur sur Oroir. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre pour le maîtriser complètement. Ah bah. Est-ce que vous sentez cette prise ? En provenance du Nord, les tourbillons du Chaos sifflent vers le Sud, souillant les terres. Et avec eux, s'avancent les guerriers du Chaos. Nous devons le préparer. La guerre a branché. Mais qui a-t-on rassemblé les troupes belliqueuses ? Quel genre de champion détient ce pouvoir ? Je suis l'élu de la fin des temps. Le voilà. Monseigneur, le néant s'installe. Archaon, le seigneur de la fin des temps, est revenu sur Terre. Avec lui avance d'énormes troupes du Chaos. Préparez-vous à l'apocalypse imminente. Comme s'il y avait déjà passé dans le nuit, mais bon. Qu'est-ce qu'il dit ? Azag, il revient quand au prochain tour ? Ok. Attendez. Il y a un espoir, les gars. Je dis bien, il y a un espoir. La Wagdazag a disparu, regardez. Il faut prier qu'il n'attaque pas Karakungor, par contre. Vous l'avez vu, la Wagdazag ? Elle n'est plus là. C'est pas fait, Momon. C'est pas fait qu'on ait battu Karakungor encore. Là, il est dans la merde. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Là, ça va être du désastre à l'apogée, là, si ça continue. Karakungor. Bon, Momon, tu continues de prendre des niveaux. Ça, ça fait plaisir. Je te mets Vol de Vie, Évasion et Rire de Bruna. Il y a des Madus. De quel type, mythe ? Il n'a aucun orque noire dans son armée. Quitte-moi que je peux y aller en... Putain, je ne peux pas encore y aller, c'est pas possible. À Zag. C'est bon. Il ne fait pas le poids. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai transféré tout. Putain, pourvu qu'il revienne Grimgore, pourvu qu'il revienne. S'il se sauve, là, ça va être mort. Ok, première armée qu'on va massacrer, c'est l'heure de la vengeance, là. Il a l'attaque éclair, ok. Il y a moyen. Si on le focus à la magie, Grimgore, il peut vite tomber. Allez, on tente la range. Il a mis l'attaque éclair, donc on aura une pénalité de morale de ce que je vois. L'avantage qu'on a sur lui, c'est qu'il n'a pas d'archer. Il n'est pas anti-monstre ou quoi. Putain, 776 d'attaque en mêlée de Grimgore. On a deux orques noires. Il faudra compter sur eux, quoi. Par contre, ce qui me fait peur, c'est tous les matériaux, quoi. Et les deux sorcières en prime. Ok. Il y a une belle pompe pour nous. Oui, oui, les orques noires, vous excitez pas, c'est pas encore fait. Il y a un petit espoir. Vas-y, Azag. On a deux buveurs d'esprit. Je rappelle. C'est lui qui attaque, je rappelle. On est proche de l'annihilation, pour votre info. Le soleil violet de Xeru, c'est efficace contre les armures. Déjà, New Grimgore. Je veux le voir. On va lui faire un regard de Nagash. C'est le sort utile contre le 1v1. Je vais lui faire ça également. Bon, c'était pas le top, mais ça a passé. Et là, je vais faire un rire de Bruna, ici. Il faut que je l'affaiblisse à la magie, Grimgore. Oh la vache, les poysers, qu'est-ce qu'ils douillent, qu'est-ce qu'ils douillent. On va se replier. Je vais mettre mes trolls sur le flanc, ici. Le géant, là. Il a... Allez, Grimgore, tu vas Clam C, s'il te plaît. Il a hâte d'avoir résisté aux dégâts. Non, 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 n'attaque pas, n'attaque pas. Fais pas le fifou, s'il te plaît. Son armée n'a pas d'or que noire. Donc là, c'est un gros soulagement. On continue. Allez. Il est la cible. Les deux sorcières ne font rien pour l'instant. Tiens, j'ai la sorcière qui va au combat. Bah pourquoi pas, vas-y. Allez-y, les orcœurs, découpez-moi ces loups sur ce flanc. Qu'est-ce que c'est comme sort, ça ? Là, les loups se font complètement découpés à gauche, c'est plutôt pas mal. On continue avec Gringor ici. Allez. Les orcœurs noirs, vous allez aider au fond. Ici. Il faut que je commence. Je vais bien trop s'engager Gringor en 1v1. Où les trolls, là, au centre, ça a piqué un peu contre les pauvres archers qui n'ont rien demandé. Si je la gagne, si je tue Gringor, il était au bord de l'animation. Alors, les orcœurs noirs s'en sortent. Il nous reste encore notre cavalerie en réserve. On va l'envoyer. T'as pas con de Gringor, qu'est-ce qu'ils bouffent, là, au cac ? Je vais faire un debuff de zone sur... Comment il s'appelait ? Il est au Gringor, je le vois pas. Ils ont activé la wad de leur côté. Je vais sortir Azak de là. Sinon, je suis mal barré. Allez, par là, reviens. Allez, la wad maintenant. Thunder for wad. Le géant là-bas. Il y a un tout petit espoir qu'on l'emporte. Il faut le tenter. Alors, il est où, le Gringor national, là ? Dites-moi que ça passe, les gars, dites-moi que ça passe. Allez, chargez-le, là. Il a utilisé son armure spéciale, fait ce qu'il te... Les sangliers, vous venez là. La sorcière qui craque, je l'en veux pas. Alors, les orques noires, là. Tous sur Gringor. Regarde Nagash, je suis sur Gringor. C'était peut-être la bataille de trop pour Gringor, celle-là. Et l'erreur en plus d'attendre... La sorcière ennemie, là. Focus, c'est là, ici. Les deux sorcières, d'ailleurs. Les squigs, occupez-vous de ces sorcières, je veux pas qu'elles reviennent. Allez, il est indémoralisable ou quoi, Gringor ? Il continue avec son sort. Au moins, je crois que t'es à l'abri, hein. Putain, il est pire qu'Arcaon, Gringor, sérieux ? Je ramène pas Zag au corps à corps, hein. C'est hors de question. Je vais mettre du commandement en mes troupes. Tapez ça. Allez, tenez bon, les gars. Son armure, là, elle s'est vraiment pété, sa capacité. Ouais, je pense aussi, moi, même. J'aurais pas sa sorcière, par contre. Allez, on y croit. Un petit buveur d'esprit. Et un regard de la gâche. Allez. Ça peut venir à bout de Gringor, là. C'est qu'une question de temps. Allez. Si, si, mon monde, j'ai une mission à faire. Gringor est blessé. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin que je l'ai battu. Par contre, là, le zigouillard, je vais le remplacer. Je vais mettre un troisième hors-connor pour renforcer la solidité de l'armée. Putain, mon monde, le peu de PV qui reste. Alors, est-ce qu'on va réussir à le confédérer, maintenant ? Ça, c'est l'autre question. Non. Non. Dites-moi que j'ai l'événement. Là, je ne vais pas comprendre, sinon. On va réussir à l'événement. Les autres tribus du K.O. Elles sont déjà là. Logiquement, je dois le confédérer. Logiquement. Oh, putain ! Ma campagne est sauvée, les gars. Moi qui pensais qu'on était bon. Gringor boit en fer et sa fière tribu des durs à cuir ont été vaincus. La hiérarchie tribale des pauvretés brutales, mais simple. Fracassez assez de crâne et prenez assez de butin. Et vous devez atteindre car la vautier du concept auquel ni les orcs ni les gobelins ne se tiennent vraiment. Sachez que si je vais tirer à un autre chef orc et sa tribune, ça ne fait également s'embrer de leur territoire vous donnant plus qu'un tempire supervisé. Peut-être il suffit-il de garder les choses simples et de le taper sur la tête aussi. Je veux entendre vos plus belles ouagues dans les chats, messieurs. Par contre, l'économie, ça va être bordel, les gars. Thunder for wag ! Ouais, un, 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 un. Il doit y avoir de ces armées de malades. Bon, il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. Alors toi déjà, tu viens là. Il y a des armées à disperser, les gars. Ça va... Alors, ce que je vais faire, je vais couper le replay ici. Je vous remercie à tous d'être passés. Je pensais pour m'arrêter là, mais vu la situation, je pense que je vais continuer une VOD ce soir pour essayer de... Déjà, dans un premier temps, gérer tout ce bordel. Je suis en déficit, les gars. Je suis dans la merde. Ouais, là, c'est plus le plan social, les gars. Et on se retrouve pour la troisième VOD, la troisième partie de live pour ceux qui s'internent. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501